Bonjour à tous ! Alors, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour notre première histoire à découvrir ensemble qui s'appelle Dragon Chéri. Alors, comme je l'avais mentionné, Dragon Chéri est un livre d'Isabelle Bonamour. C'est un livre qu'on peut trouver sur le site de l'école des loisirs et également via les abonnements de l'école des max qu'on peut avoir via les abonnements scolaires pour les profs, les parents qui ont des enfants à l'école. Voilà, alors on va découvrir ce petit livre. Comme je vous avais prévenu, on va le faire en plusieurs jours. Donc, il y aura une première lecture aujourd'hui, il y aura ensuite une deuxième lecture demain mais qui sera un peu changeante et une troisième lecture le jour 3 qui sera encore différente. Eh bien, installez-vous confortablement et on va démarrer cette petite vidéo. Dragon Chéri Alors, Dragon Chéri, c'est le titre de mon livre. Le titre, c'est un peu comme son prénom. J'ai appelé mon livre Dragon Chéri. Ça me donne un indice sur ce que je vais trouver dans le livre. On voit déjà qu'il y a des dragons. Alors, c'est parti ! Voici la première page. On peut déjà imaginer ce qui va se passer dans l'histoire. Je tourne la page comme ceci. Et je redécouvre mon titre. Dragon Chéri Il paraît qu'il y a bien longtemps, Tata Zaza aurait voyagé jusqu'au pays des dragons. Elle aurait même réussi à en dompter un. Dompter ? Ah oui, dompter, ça veut dire dresser. Dresser un animal sauvage. On peut par exemple dompter un tigre. Ça veut dire qu'on dresse le tigre. Pour un numéro de cirque, par exemple. À la maison, on pourrait dire qu'on essaie de dresser son animal. Son chat, son chien. Dompter, ça veut dire dresser. Cette histoire a toujours fait rêver Léonie. Alors, le jour où Tata Zaza lui offre sa carte du pays des dragons et son épée, Léonie est folle de joie. Génial, s'écrit-elle, je vais dompter un dragon. Vous voyez, ce que je lis, ce sont les mots. C'est les mots que je lis. Et tous les uns à côté des autres nous donnent le texte. Et elle prépare immédiatement ses affaires. Sac de couchage, matelas, lampe de poche, boussole, couverture, oreillers, des gâteaux, un poulet, une gourde, un vasso pour capturer le dragon, et, bien sûr, l'épée et la carte de Tata Zaza. Pour arriver au pays des dragons, il faut marcher très longtemps. Mais Léonie ne sent pas la fatigue. Elle s'imagine déjà voler dans les airs sur le dos de son dragon. Il sera grand et puis il crachera des flammes d'au moins deux mètres. Ça va être bien, pense-t-elle. Aux alentours de midi, Léonie fait une petite pause. Lé-o-ni. Oh ! J'entends qu'il y a plusieurs syllabes dans le mot Léonie. Si on vérifiait ensemble. Attention, c'est parti. Je compte sur vous, vous tapez dans vos mains. Enfin, le mot, on va le répéter, c'est Léonie. On y va ! Lé-o-ni. Vérifions, combien de fois vous avez tapé dans vos mains ? On le redit ? Lé-o-ni. Un, deux, trois. Il y a trois syllabes dans le mot Léonie. On pourrait vérifier avec vos prénoms, par exemple. Si je prends mon prénom, mon prénom c'est Florence. Alors j'essaye. Flo-rence. Oh ! Deux fois, on réessaye. Flo-rence. On pourrait essayer avec Évie. On essaye ? C'est parti. É-vie. Combien de fois on a tapé dans les mains ? Deux fois. On peut vérifier. É-vie. É-vie. Deux morceaux. Lé-o-ni. Trois morceaux, trois syllabes. Soudain, elle entend un craquement juste derrière elle. Oh ! Un mini dragon, tout réquiqui. Tu ne dois pas savoir voler ni cracher du feu, toi. Évie. Quand Léonie reprend sa route, elle s'aperçoit que le petit dragon la suit. Tu ferais mieux de rester ici, lui explique-t-elle. Là où je vais, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Mais le petit dragon continue de la suivre. Ce que tu peux être collant, le minus, dit Léonie. Il est l'heure de s'arrêter pour la nuit. Sous ces arbres, ce sera parfait, décide Léonie. Tiens, tu es toujours là, toi ? Mais tu n'as plus de parents ou quoi ? Le petit dragon se met à pleurer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que je lisais le texte et que le texte, c'était des mots. Des petits mots ? Ce sont toutes des lettres que l'on met ensemble pour faire quelque chose qu'on connaît, qui existe. Chien, c'est un mot. La, c'est un mot. Enfant, c'est un mot. Livre, c'est un mot aussi. Et tous les mots sont mis ensemble pour faire des phrases. Ah zut, j'ai oublié les allumettes. Waouh ! Trop fort ! Bravo ! Tu as faim ? Demande Léonie, en lui tendant son paquet de gâteaux. Glout ! Le petit dragon l'avale d'un coup. Tu n'as pas mangé depuis longtemps, on dirait. J'ai aussi apporté un poulet. On va le cuire à la broche, d'accord ? Et en une seconde, le poulet est englouti. Englouti, qu'est-ce que ça veut dire ? Englouti, je sais. Englouti, ça veut dire qu'on a avalé très très vite. Par exemple, moi, pour mon goûter, j'ai englouti une tablette de chocolat. J'adore le chocolat. Englouti, ça veut dire manger très vite, parce qu'on a très faim. Mais englouti, ça peut aussi dire que c'est enfoncé très très loin dans l'eau. On ne le voit plus. Il est englouti par l'eau. Par exemple, un trésor peut être englouti dans le sable, tout au fond de l'océan. « Je vais t'appeler Ivor, rigole Léonie, parce que tu dévores. » Il est temps de dormir maintenant. Léonie prépare son lit. « Mais hop ! » Ivor lui chipe son oreiller. « Hop ! » Oh, je vais essayer de compter. Quand je dis « Hop ! » Combien de fois j'ai tapé dans mes mains ? Combien y a-t-il de syllabes ? Une, vous pensez ? Peut-être deux ? On vérifie. Attention, c'est parti. Répétez bien le mot avec moi. Le mot, c'est « Hop ! » On y va, on tape des mains. « Hop ! » On y va, refaites-le une fois. « Hop ! » Un morceau ! On avait bon. Bien joué, les enfants. Dans « Hop ! » Il y a une syllabe. J'ai tapé une fois dans mes mains. « Eh bien, tu as un sacré caractère, toi ! » dit Léonie. Et elle lui chante une chanson. Ivor, apaisée, s'endort tout de suite. Je tourne la page. Léonie s'installe dans son lit et s'endort à son tour. Tout est calme. Soudain. Je crois qu'elle a peur. Regardez. On voit qu'elle fait des grands yeux. Et elle a sa bouche ouverte, comme quand on crie. « Ah ! » Parce que j'ai peur. On dirait même qu'elle a sursauté dans son lit. « Soudain, léonie empoigne son épée. » « Arrière ! Arrière ! » « Empoigne. » « Empoigne. » « Empoigne dans le point. » Ça veut dire que je serre très très fort l'épée dans ma main. « J'empoigne mon épée. » Ou parfois aussi, quand je me dispute avec les copains, « Il m'arrive de les attraper très très fort. » « Je les empoigne. » On dit, quand ils se bagarrent, « Ils se sont empoignés. » « Ils se sont serrés très très fort parce qu'ils étaient fâchés. » Ici, léonie serre très fort son épée. Regardez, on le voit. Et elle tend l'épée vers les dragons. « Frou, frou, war, war. » Malheur, malheur. Léonie n'a plus d'épée. « Au secours ! » Cri-t-elle. « Elle ? » « Elle. » « Ah ben oui, elle, c'est Léonie. » « C'est une fille. » « C'est pour ça qu'on dit elle. » « Elle, c'est quand c'est une fille. » « Rendez-nous le petit, et nous te laisserons tranquille. » Grondent les grands dragons. « Mais je n'ai pas kidnappé. » « C'est lui qui m'a suivi, » réplique Léonie. « C'est vrai, ta petite. » « Tu veux rester avec elle ? » Demande le chef. Ivor fait oui de la tête. Et il saute dans les bras de son ami. « Marché conclu, » dit le chef. « Il a besoin de douceur depuis qu'il a perdu ses parents. » « Et nous, la douceur, c'est pas trop notre truc. » « Je promets de bien m'occuper de lui, » assure Léonie. « Et vous pourrez lui rendre visite. » « Si vous voulez bien nous ramener à la maison, je vous montre le chemin. » « Allons-y, » dit le chef. C'est ainsi que Léonie et Ivor se retrouvent sur le dos du plus fort des dragons. Le plus grand et le plus fort. « Tu vas voir, dragon chéri. » « Je jouerai de la guitare pour t'endormir. » « Tu mangeras du poulet frite et des gâteaux tous les jours. » « Et je te lirai des histoires de dragon. » « Ça va être chouette. » « Et vous, que faites-vous le soir pour bien vous endormir ? » « Peut-être que vous chantez une chanson. » « Ou que papa ou maman vous chantent une chanson. » « Peut-être que vous lisez des histoires. » « Ou que papa et maman racontent les histoires. » « Peut-être que vous vous racontez votre journée. » « Il y a plein de façons de faire pour bien s'endormir. » « Les grands dragons sont repartis. » « Quand il sera grand, Yvon pourra lui aussi transporter Léonie sur son dos et cracher d'énormes flemmes. » « Et en attendant, bonne nuit les amis. » « Amis. » « Amis. » « Oh, je vais vérifier. » « Amis. » « Combien de fois j'ai tapé dans mes mains ? » « On vérifie ? » « Attention. » « C'est parti. » « Je vous écoute. » « Amis. » « Vérifions encore. » « Amis. » « Deux fois. » « Un, deux. » « Vous avez tapé deux fois dans vos mains. » « Il y a donc deux syllabes dans le mot « ami. » « Bravo ! » « Maintenant, en attendant, bonne nuit les amis. » « C'est de doux rêve. » « À demain pour cette même histoire, mais qui changera un tout petit peu. » « Je compte sur vous pour être au rendez-vous. » « Au revoir. »